N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. On commence. Sidney Govus est prononcé sur le talentueux Ryan Cherki qui s'est révélé la saison dernière lors d'un match de coupe. Depuis, tout le monde s'enflamme mais l'ex-attaque en français se montre méfiant. Formé à l'OL, Cherki a fait ses débuts professionnels la saison dernière. Il a montré de très belles choses et est vu comme la prochaine star de l'équipe ou encore dans un court terme le remplaçant de Memphis Depay. Mais Govus relativise. Cherki remplaçant de Memphis, je pense qu'il faut être patient avec Cherki. Il a eu une très belle progression quand il est arrivé chez les pros. C'est un jeune joueur que j'ai eu la chance de coacher quand il avait 13 ans. Il a un gros potentiel mais il faut faire attention avec lui, a-t-il déclaré dans les colonnes du quotidien régional le progrès. Des joueurs comme Cherki, j'en ai vu pas mal à Lyon et tous n'ont pas atteint le niveau désiré. Il y a du talent, tout le monde est d'accord sur ça. Mais je pense qu'il ne faut pas être trop pressé. Il faut le faire progresser tranquillement. Quand il arrivera à un niveau assez élevé pour performer en Ligue 1, il jouera forcément. S'il ne joue pas aujourd'hui, il n'y a pas de secret. Un bon joueur qui a le niveau, il joue, même s'il est très jeune, a-t-il conclu. Il y a quelques semaines, la rumeur Ryan Cherki au Real Madrid a pris de l'ampleur. A même pas 16 ans et battant tous les records de précocité, il a inscrit un but en Just League à seulement 15 ans et 33 jours. Il fait naturellement l'unanimité auprès de tous les observateurs. Cela a naturellement suscité les convoitises de l'Europe entière, comme en atteste l'intérêt récent de Manchester United et d'autres cadres européens. Comme tous les joueurs naturellement doués, il faudra cependant faire attention à certains écueils pour le voir continuer sa progression. Ces entraîneurs pointent en effet un certain manque de rigueur dans le replacement défensif. Pierre Chavrandier, son coach en U17, note ainsi un manque de rigueur tactique, mais on a tendance à être moins exigeant avec lui sur le repli défensif au vu de ces différences qu'il fait. Cyril Dulse est quant à lui plus enclin à critiquer son manque d'altruisme par moments sur le terrain. C'est un joyau brut et il doit encore épurer son jeu et développer son altruisme, son lien aux autres. Sidney Govoo n'a pas tout à fait tort et la pépite doit prouver comme Kylian Mbappé.